Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 30... de... 30 ? 31 ? Je sais plus. De Fallout New Vegas, en mode enfoiré, ordure. Nous sommes toujours dans Honest Earths avec notre pote Joshua Graham, mais qui est juste trop balèze. Du coup, moi je vais essayer de faire le compte au maoc dans cet épisode. Et on est là, je vous le rappelle, pour, eh bien, d'après ces termes, exterminer la tribu des jambes blanches. Donc, il devrait y avoir de l'action. A priori, il faut qu'on suive ce canyon, et tout au bout, on aura un boss. J'essaie de regarder s'il n'y a pas de piège en même temps, hein, sur la route. Prends une seconde, je m'installe bien, tout ça. Ok. Alors, pourquoi lui, il tire ? Il est... Joshua, qu'est-ce que tu prends, hein ? Ah, mais il est là, putain. J'ai du mal, là. Alors, Joshua... Pour l'instant, tout se passe bien, hein. Il n'y a pas de piège. Ah là-bas, on a un agent. Mais il y a avec nous. Nous sommes en manque de bière. Non, il y avait un alcool par ici, probablement. Vodka ! Allez, va pour la vodka. Il fait soif, c'est pas un problème. Voilà. Ah, mais on a plein de copains. Ah ouais, ça va être un gros affrontement. Three maries. Un totem de guerre. Prendre un grippin. Non, peut-être pas. Une boîte vide. Oh, il y en a beaucoup... Beaucoup de cadavres, ici. Tremblement, c'est quoi ? Armafeu, moins 50. Explosif. Explosif, moins 50. On a moins 50 partout. Donc, c'est... Un truc à lancer. Ouais, non, je suis pas intéressé, moi, par les poisons. On n'a rien de très intéressant. Par ici, c'est par où ? Carte du monde. Ah, on peut par où on veut. Non, ça va être par là. Ça y est, c'est la merde. C'est un copain, lui. Oh, putain. Non, les pleureurs, c'est des copains, on l'a dit. Euh, Daturana, Daturana, Daturana. J'en ai ramassé pas mal, je crois. Hop là. Tout va bien. On va les laisser faire, hein. Sang de croque. On s'en fout de tout ça, nous. Ah, lui, c'est un méchant. On n'a aucune chance de le toucher, d'ici. Oh, trop tard. Bon, logiquement, si on nous donne des munitions, vu qu'on en a eu très, très peu des munitions et des soins, c'est qu'il ne devrait pas être de trop. Du 45. Oh, des douilles. Je les prends. Ah, boîte en métal verrouillée. Qu'est-ce que ça cache ? Des capsules. Ça me va. Alors ça, je l'avais déjà ouvert. Et puis voilà, on va avancer, hein. J'ai du mal. Je veux juste être sûr que j'avance dans le bon sens. Bon, tant qu'on a Joshua, les autres, ils peuvent crever. Ça sent un peu le traquenard, ici, mais bon. Collette dans rien. Quoi ? C'est trop long. On ne peut pas laisser celles sur les plaies s'enfuir. Je vais trouver un autre chemin. Si Dieu le veut, on terminera ça ensemble. Non, 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 non. Oh, merde ! Ah, d'accord, on a été séparés, quoi. Non, ça s'effondrait, ici. Il faut trouver une autre route. Bon, bah, par contre, là, tant pis, on va peut-être pas faire le con Tomahawk, hein. On a eu. Ah zut, il va falloir que je joue bien, maintenant. On va repartir au 45, même si on n'a plus l'aptitude. J'ai 4 chargeurs. Ça devrait nous permettre de voir venir, quand même. Bon, l'autre chemin, je suppose que c'est par ici, hein. Là, en face. On reprend quand même les Tomahawk, si ça vous fait plaisir. On trouvera bien un moyen de faire le con avec les Tomahawk à l'occasion. Et donc, on va devoir passer par une caverne. Je suis tellement enchanté. Bon, je suis repéré, mais voilà. Pour la suite des événements, je vais éteindre la lumière. On va tirer dans le corps. Le pourcentage est quand même nettement meilleur. Ok. Finalement, on va finir ça en solo. Breuvage amère, c'est pas mal pour soigner. Du 12-7, vu qu'on n'arrête pas d'en ramasser, ça peut être pas mal, probablement. La grenade à plasma, dégâts 143. Je vais la prendre. Vu qu'on va attaquer un campement, ce qui devrait être nombreux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas dormi. Ah, des ennemis à proximité. Ah, là-bas. Il ne m'a pas vu. On va juste sortir la tête ici. Bonjour. Normalement, il n'était pas tout seul. Toi, tu vas me faire mal. Tu es un peu loin. Technique de Fouin, numéro 12. En plus, on a un voilà qui est là-bas, derrière. Il ne veut pas se pointer. Oula ! Attendez. Qui zigzag. Un, deux. Hop. Là, je devrais pouvoir lui mettre en pleine tronche. Voilà, il est du 85%. 300 sur 1 000 démembrements. Elle m'a fait super mal. Aide. L'impression que les poudres de guerre, ils ont une et deux. Je ne sais pas si ça se cumule quand on prend deux en même temps. Je crois que oui, mais... Tu n'as que deux balles sur toi. Bon. On va faire avec. Maintenant, je peux dormir un peu ? Allez, dormons une heure. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait dormir, je crois, le perso. Bien sûr. On a soif. Dites-moi si vous tenez toujours à continuer avec les dépendances. C'est vrai que c'est marrant, mais bon. Je passe beaucoup plus de temps dans les menus, du coup. L'eau de carison. Ça a l'air d'être par là, la suite. Que dalle par ici, hein. Ah, attendez. Eh non, il n'y a pas que dalle. Oh, des douilles. Les explosifs, pourquoi pas. J'ai viré mon lance-grenade, donc... Rien de tout ça nous intéresse. Ah, voilà. Un peu de 45. Je prends les douilles, même si je suis nul. En survie. Les vestiaires, pas d'armure. Ok. Ok, ok, ok. Qui brille, là ? Non. Une caillasse. Je reprends. Je vais en profiter, hein. Tant que j'y pense, je vais prendre des poudres. Et ça doit être par là. Je suis tout le temps dans le menu, là. Excusez-moi, mais... C'est par là, ouais. Bon, on met à quatre pattes. Alors, ici, il s'est effondré. On a quatre pattes. Non, on est à la sortie. Alors, on se retrouve où, du coup, à peu près, sur la carte du monde ? Juste derrière. Là, en face, il y a... Oulah ! Manche l'oeil, alors. Tiens, mange ça. C'est rigolo d'essayer de se faire le boss au Tomahawk, mais je pense que le boss, il aura des armes... Des armes d'enfoirés. Là, en face, il y a quelqu'un, là ? Non, c'est un totem de guerre. C'est vrai que je ne l'ai pas fouillé, le monsieur, mais... Vu qu'il ne nous a pas tiré dessus... Tomahawk, je commence à être trop lourd, donc je ne les ramasse plus. Désolé. Ah, toi, je t'ai vu, là. Oh, tu as bouffé un piège, en plus. Un des tiens. Ça m'arrange. C'est quoi, ce truc qu'il a à la main, là ? Le truc de montre religieuse ? Non, pas le bras gauche, je le trompe. Oh, merde. J'aurais pu mettre la dernière, en plus. Allez, hop, voilà. Il a activé le piège pour moi. Ça, c'est plutôt cool. C'est quoi que tu avais dans la main ? Gantelet de menthe ? Ah, non, gantelet à lame ou gantelet de menthe. Un des deux. Breuvage amer aussi, ça soigne pas mal. Je ne vois rien. S'il y a des pièges, là, je vais me les bouffer. C'est quoi, je fais une petite save ? On ne se retapera pas toute la route à chaque fois, comme ça. Voilà, très bien. On voit qu'il y a un mec au bout, mais autant économiser les cartouches de snipe. Il était là-haut. Il était là-haut. Là. Oh, tu picotes. Tire en plein dedans, s'il te plaît. Pas mort. Je vais prendre une rafale. Tiens. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font mal. Je suis caché. Deux balles. Pour me tirer dessus, c'est à volonté. Bon, on va aller voir là-haut, la petite torche. Ça doit signaler quelque chose. Une petite cage de ressources, un truc. Ah, c'était ça, d'accord. Donc, c'est bien qu'il y avait quelque chose à protéger par ici. Ouais, il y a des ressources. Trois super steampacks. Ça, c'est pas mal du tout. Je ne sais pas ce que c'est, les petits bruits qu'on entend. Ah, c'est ça, là. Ah, non. Très bien. Oh, c'est bon, c'est ça. Ok. Oh, on est mort dans un arbre. Wow. Wow. Je venais de faire ma save. Attendez. J'avais fait une save à ce moment-là. Et il y avait un mec juste ici, à droite. Là. On a été plus chanceux que tout à l'heure. Bon, on a été moins chanceux que tout à l'heure. Bon, on va essayer de trouver ce qui a déclenché l'autre piège tout à l'heure. Parce que moi, ça m'intéresse, les ressources qu'il y a par là. Ça m'intéresse pas mal. Donc, clac, la peau de guérison. Par là-haut, il n'y a personne. On a vu le premier piège. Je n'ai pas vu comment j'ai enclenché le deuxième. Eh bien, c'est quoi ce bruit ? Le premier piège est là. Désamorcé. Et où était le deuxième ? On va être par ici. Là, ça va. Celui-là. On ne peut pas le désamorcer ? Voilà. Voilà, maintenant on est tranquille. Je crois. On a peut-être d'autres. Amorce longue. Bon, une dynamite, on s'en fout un peu. Du pognon, du .357. Ça, c'est top. Parce que j'ai encore un bon fusil en .357 dans le coin. Merde, j'ai pris l'eau. Ce n'est pas grave. Il est doux. Ok. On voit que la vie continue à remonter tout doucement. Avec la poudre de guérison. Poudre de guérison est fait épuisée. Hop là. J'ai marché dans un piège. J'ai claqué des sauvegardes parce que ça a l'air d'être tellement piégé partout. Je vais faire de la save régulièrement. Mais ils sont avec moi. Voilà, ils sont très gentils ces gens. Et tout cela. Dites-moi qu'il y a Joshua encore. Je vais aider pendant que ça se fight parce que si je pouvais en garder le plus possible. Je dis ça et puis forcément je vais... Tout ça, tu peux te le garder. S'il y avait une poudre de guérison. Ouais, là ils sont chauds. On va essayer de les aider autant que possible. Faire les poches. On s'en fout. Détecter par qui. C'est sûr que tu vas au bon endroit toi d'ailleurs. Ouais, à moitié. Tout un campement ici. Il n'a pas l'air d'y avoir grand chose de très intéressant. Une poudre, allez. Toujours ça que j'économise comme steampack. Du ruban adhésif. Je crois que c'était une mine. Par là, il y a encore des trucs. On t'en profite. Tant qu'on est là, on va tout piller. Un alcool, n'importe quoi. Whisky. Ça c'est bien. Du 45 auto. On en a bien besoin. Caisse d'explosives. Je ne suis pas convaincu qu'on va prendre ce qu'il y a dedans. Ça doit être par là. Voilà. On n'en veut pas de tout ça. Sac marin. Oui, ça j'en veux. Par ici, il y a des trucs encore. C'est bien, il fait jour. Argent d'avant-guerre. Merci. Breuvage amer. Oui. Poudre de guérison. Oui. Poudre de guérison. C'est bien, ils en ont mis un peu partout. Pour les fouines comme moi. Alors. C'est la bonne direction. On va continuer par là. Il fait jour... Ouais, ce serait bien qu'on fasse tout dans la journée là. On sent qu'on s'engouffre encore vers la merde. Petite save. Ok. Je pense qu'ils sont en contrebas et que du coup, je risque d'être emmerdé. Ah, ils sont là. Danger. Alors, qu'est-ce qu'on a comme explosif ? Je leur vais piquer des bombes incendiaires. Tant qu'on est en haut, on va profiter de ça. C'est dans les armes, par contre. Bombe incendiaire. Dégâts de 13, dégâts par seconde 5. C'est ridicule. Attendez une seconde. C'est de la merde vos bombes. Oh ! Tiens. Crame, charogne. Non, non. Ça, c'est pas bon ça. Ça va. Ça va. Ça, c'est pas mal. On arrête avec les bombes incendiaires et on repart au 45. Bonjour. Ça crame. Bon, elles sont pas très très efficaces, leurs bombes incendiaires. Je trouve. On va les prendre quand même, mais... Peu convaincus. Ils étaient deux, hein. Moi, j'en avais repéré deux tout à l'heure. Bon, il y a dû aller se friter là-bas contre nos potes. On va continuer à progresser. C'est pas grave. Au pire, s'ils nous prennent par derrière, on fera avec. Bonjour. La grosse rafale qui t'attend, là, au coin du virage. Bonjour. Bonjour. Ah, c'était pas la bonne strat qu'il a adoptée, là. J'ai entendu le petit bruit métallique de la dernière fois. Pas d'explosion. Falling rocks. Ok. Tant que ça nous tombe pas sur la gueule. Les tomahawk, ouais, mais on est déjà blindés. On aurait pu se faire une baston de tomahawk. J'aurais dû en profiter. Bon, on va aller vers le camp, hein. Je pense qu'on se rapproche bien de l'objectif. J'en vois un qui est tout là-haut, mais... C'est pas possible à sniper, là. Vous voyez ? On va le laisser là, pour l'instant. Bon, il doit rien y avoir de très intéressant, mais bon, dans le doute. Que dalle ! Ah oui, il n'y a pas d'autre chemin, en plus, quoi. Je ferais qu'on allait accéder à cette zone-là. Bon, on va essayer de pas se faire repérer par l'admoiselle qui est là-haut. Enfin, l'admoiselle, je sais pas. C'est sûr que c'est une femme, d'ici, mais... D'ici, si je se note, ça va être de la merde. Alors, item. J'avais pas du tout vu le piège. Aide. La poudre. Et le datourana. Qui nous aura vraiment bien sauvé la mise. Voilà, très bien. Elle nous a pas vus. Ah, mais elle tient avec nous, en plus, putain. Elle est en feu. Ah, c'est un camp... Ouais, c'est encore des potes à nous, ici. Bah, merde. Datourana noire. Non. J'avais lu pigeon, mais non, pignon. Donc, c'est encore un camp... Un camp de copains. Maintenant, j'ai un peu l'air con. C'est un chemin, ça ? C'est un chemin de fouine ? Non. Non, même pas. Euh, ben, va falloir réussir à les rejoindre. Le plongeon, ça n'est pas la solution. Hop là. Et hop là, voilà. Bonjour, messieurs. Ravi de vous rencontrer. Merci de faire le boulot à ma place. Euh... Bon, j'ai absolument pas regardé la durée de l'épisode depuis tout à l'heure. Non, ça va, on est encore tranquille. On est encore tranquille. On va... On va se trouver le boss, quand même. Il ne reste pas grand-chose. Au pire, on prolongerait un peu. Ça dépend si je fail vraiment trop. On va essayer de se faire le boss par ici. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose de très intéressant. Je regarde vraiment vite fait, là. Ça a l'air d'être un gros champ de merde, ce truc. Ah ben, il y a encore un camp. Est-ce que c'est des potes ou pas ? Non. Je vois des points rouges encore sur la map. Ils sont là. Ouais, venez vers le camp, ouais. Ça, c'est l'idée du siècle. Venez. Toutefois, il faut qu'ils se pointent. Ah, s'ils viennent jusqu'ici. Combat d'indien. Ouais, c'est bon, ça. Combat d'indien. Ah, j'aime bien. Combat d'indien. Vous parliez sur lesquels ? Bon, eux, ils ont des malus, parce que c'est les méchants, quand même. Oh, et puis merde. Tant pis pour le... J'arrive pas à savoir s'ils sont gentils ou pas. Briseur d'os, jambes blanches. Toi, t'es un méchant. Brise pas les os des gens comme ça. Et le manche douleur. Mange ça. Je crois que je vais cartonner mon copain aussi. Vous êtes en surcharge et vous ne pouvez pas courir. Nous devons donc boire. Les bières sont pas loin. Hop là. On a soif. Voilà, très bien. On va boire deux fois, parce que j'ai pas l'impression que ça soit très efficace. Alors, vous avez été bien utiles, les indiens, là. Vous avez bien pris l'agro et tout à ma place. Fier de vous. Ils avaient une cafetière, quand même, ces indiens. Ils ont un four, ici. Vous savez qu'il faut du gaz ? Oula, cinématique. Joshua. Nous vous avons prévenu à Syracuse. Mais vous avez continué. Oula. Vous nous avez abusé à New Canaan pour nous chasser. Et comme les chiens de César que vous êtes, vous nous avez suivi à Zion. Aujourd'hui, tu te tiens sur un seul sacré. Un temple à la gloire de Dieu. Mais le seul rôle d'un animal dans notre temple, c'est le sacrifice. Kale Wachenei Konsebho. Tu me comprends pas vrai ? Moi non. Étranger. Kuna Manfu. Lui, tu es tous, jambes blanches. Toi, parler. Vous avez fait que m'agresser. Toi, arrêter. Oula, j'ai pas signé pour ça. Laisse-moi en parler avec Joshua. Tu as raison, nous allons te tuer, mais pas comme ça. Défends-toi. Ouais, c'est bien ça. Bon, il a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être un très gros tank. Bon, celle sur les plis est bientôt mort. Ça devrait être suffisant. Ah non, même pas. Ah, il y en a un qui m'a pris en chien quand même ici. Oh, zéro balle. Nous avons un problème. Maria, Maria, les armes. Où est Maria ? 18 balles, je pense que c'est assez. Ils sont où ? Putain, c'est... Il est où celui qui me fait chier ? C'est de là. Bonjour. Je te présente, Maria. Maria, je l'ai rencontré de cette façon-là. Bon, moi, il m'avait pas fallu 3 balles dans la tête, mais... J'étais que niveau 1 à l'époque. Ok. Ah, tu tirais au 12 quand même. On va prendre le steampack. Ah, il a buté tout le monde apparemment, de l'autre côté. Donne-moi ton flingue, t'as pas un bon flingue, quoi. Oh, mais on a regagné un level, et après ça... Bon, arme à feu, ça sert à rien, on finira bien par trouver un bouquin. 98 ou 100, je pense pas que ça change grand-chose. Alors, la science. Allez, hop. 70. La médecine. De plus. Un en troc. Un en discours. Et puis un en discussion. Voilà. Et là... D'accord, chargement. Oh, j'aurais bien aimé... Oh, zut. Sûr que le boss, là... Celle sur les plaies, là... Je suis assez convaincu qu'il y avait moyen de le looter. Il avait un casque spécial. Malgré leur défaite à Three Marys, et la mort de leur chef de guerre, les jambes blanches ont tenu à poursuivre les autres néo-cananéens. Mais lorsqu'ils retrouvèrent enfin leur proie dans le Colorado, ils découvrirent que la situation s'était renversée. Ouais, là, les jambes blanches, vous avez pris cher, hein. Les jambes blanches rescapées des embuscades des néo-cananéens furent traquées par les Dead Horses avant de pouvoir s'abriter au Grand Lac Salé. Lorsque la tribu des 80 a pris les pertes des jambes blanches, elle leur déclara la guerre. Ouais, bon ben... On a décimé la tribu, hein. Les jambes blanches avaient disparu. Les pleureurs combattirent aux côtés de Joshua Graham et des Dead Horses, et éliminèrent la menace que faisaient peser les jambes blanches. Vous voyez que c'était bien, au final. Lorsque le courrier et Joshua Graham tuèrent celles sur les plaies au combat, ils organisèrent un grand festival pour fêter leur victoire. Ouais, c'est vrai, on est comme ça, nous. On l'a pas vu. Daniel a eu le cœur brisé par la transformation de la paisible tribu des pleureurs en un peuple belliqueux et sorti. Mais c'est bien, ça, c'est des bons gars. Il tenta de se consoler en se disant qu'il resterait à Zion, mais ce ne fut qu'un maigre réconfort. Les pleureurs avaient perdu leur innocence. Après avoir aidé à nettoyer Zion des jambes blanches, les Dead Horses regagnèrent en triomphe Dead Horse Pomp. Ils restèrent neutres vis-à-vis des pleureurs. Mais au fil des années, il se produisit des frictions, voire des accès de violence entre les tribus. Ouais, bon, ça arrive. Les néo-cananéens, en particulier Daniel, jouèrent régulièrement les médiateurs, mais eurent de la difficulté à résoudre les différends entre tribus. La défaite des jambes blanches à Zion marqua un tournant dans l'histoire de la Happy Trails Caravane Compagnie. Tous les deux mois, la caravane verrouille le troc avec les néo-cananéens dans la vallée de Zion. Happy Trails retrouva bientôt la possibilité d'un peu tous morts, ceux qui étaient avec nous, Happy Trails. La vigilance des pleureurs et des Dead Horses à défendre le sud-ouest de l'Utah, qui avait au départ surpris la Happy Trails, fut une bénédiction. Les tribus s'unirent face aux 80, les chassants de la route 50, ce qui ouvrit une autre voie commerciale au caravane de la Happy Trails. Le courrier avait empêché Joshua Graham d'exécuter celle-là sur les plaies. J'ai fait ça ? Le chef de guerre périt néanmoins au combat. Ah, j'aurais pu discuter avec Joshua Graham et dire que j'étais d'accord. J'ai fait son manche à Three Marys. Joshua dit aux pleureurs et aux Dead Horses... Ah, c'est con, j'aurais dû laisser ça. ...et de brûler les corps ennemis. Il continua à prôner l'opposition envers les ennemis de New Canaan et à se montrer peu clément envers eux. Pourtant, il avait changé. Il ne se complaisait plus dans la brutalité et la cruauté qui l'avait caractérisé jusqu'ici. Bah merde, tout le monde est devenu gentil grâce à nous. Là, on est un peu chien. ...c'était du moins apaisé. Pendant des années, après la défaite des jambes blanches, Daniel fit de son mieux pour combler les besoins spirituels des pleureurs. Malgré ses efforts, il ne put triompher du radicalisme croissant de la tribu et de son respect envers Joshua Graham. Démoralisé, il rejoignit sa famille à Dead Horse Point. Ses échecs... Bon, lui, il ne l'a pas bien vécu, Daniel, mais bon. Le courrier de son côté s'efface à de l'histoire des tribus de Zion pour regagner la tourmente des terres dévastées de Morave. Ok. Et pourquoi on a de ça ? Oh, il n'y a même pas de marqueur. J'y serais bien retourné, juste essayer de choper le loot, quoi. Enfin, je ne vais pas vous faire subir ça. Ça me gonfle, en plus. Il y a quoi là-dedans ? Ah ! Oh, top ! Ah, mais il est là, le casque, il y a tout ! Génial ! Euh... Écriture. Ça doit nous ramener un quelconque bonus, écriture. Je ne sais pas que c'est dans Head. Perdu. Ou alors tout en bas, avec un accent ? Non, je ne sais pas ce que c'est. On a des bons trucs ou pas ? Alors, armure de Joshua Gram. Ouais, SD 15. C'est bien meilleur qu'est-ce que j'ai, sur moi. Le casque de sel sur les plaies, ça peut être stylé. Plus les coups critiques et la discrétion, c'est pas mal. Chapeau de Daniel. Oh, il n'y a que des trucs sympas, quoi. Pour insister de sel sur les plaies. Bon, je ne suis pas très corps à corps, mais... Oh, il y a du PV moins 3 pendant 10 secondes, quand même. Et tenue de Daniel. Metzine plus 5, Troc plus 5. Vous savez quoi ? Vous avez vu un peu tout ce qu'il y avait là. Ah, il y a le flingue aussi, 45 autos de Joshua. C'est top ! On a du bon stuff, là. 160 dégâts par seconde, ouais, en DPS. On a vraiment des trucs sympas, là. Bah, je vais vous laisser là. Bon, bien sûr, je vais me démerder pour prendre tout ça, mais ça va être chiant. Je le ferai hors caméra. Comme vous voyez, je suis à 200, donc ça va être juste super chiant de se trimballer tout ça. Pourquoi on dirait qu'il y a un hélico, là-bas ? Ou un avion, ou je ne sais pas quoi. C'est bizarre, ça. Je deviens fou. Je n'ai pas un meilleur sniper ? Oui, je sais, je change d'avis en deux secondes, mais... C'est un avion, ça. J'y suis déjà allé ? Dagger's Point, ouais, j'ai dû y aller. Ou à moins que ce soit par ici. Tant pis, hein. À vous d'aller le découvrir, cet avion. En tout cas, ouais, je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir suivi. On a fini Honest Earth. À part s'il y a des quêtes annexes sympas dont vous vous souvenez, que vous me mettez ça dans les commentaires, on se les fera une autre fois. Mais en tout cas, prochain épisode, on retourne dans les terres désolées du Morave. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Enfin, on va quitter ce bel endroit. Et je ramènerai ce stuff dans ma maison. Bon, voilà, on se retrouvera dans ma petite maison à Novak au prochain épisode. Allez, ciao, merci d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada